Je crois que c'était pour garder un lien, peut-être aussi un peu par peur de l'ennui pendant le confinement, puis on a senti un besoin d'expression. Alors tout d'abord la bienveillance, la sincérité et l'écoute. Récolter les émotions et la projection des francophones dans le monde entier m'a tout de suite très intéressé. Et alors plus on fait d'interviews, plus on est à l'écoute de nos interviewés et plus on aime ça. Nos ambitions secrètes sont grandes, mais nos ambitions pratiques c'est de développer en fait une utilisation nouvelle des vidéos courtes pour sonder les gens, en faire un instrument de lien social et pourquoi pas un moment de télédétente pendant le télétravail. Conquérir le monde, le monde entier, payer mes factures je pense accessoirement et puis évidemment l'aventure humaine. Alors moi j'ai toujours beaucoup aimé les gens et j'ai toujours fait des études sociologiques un peu partout où je suis allée. Et moi qui viens de la com interne en plus, j'ai trouvé que c'était une véritable avancée en communication interne et ça nous permet d'identifier des nouveaux besoins. Mais surtout, les humains nous intéressent. Après trois semaines de sieste au début du confinement, je me suis réveillé un matin en me disant qu'on allait entrer dans le monde de l'après. En français, sans filtre, sans masque, mais pas forcément. Alors comme on veut, comme on est, devant son ordinateur, sur Zoom. Bien éclairé. Et le lit fait et la chambre bien rangée. Brièvement, enfin on préfère. Parce qu'on sait que tous nos interviewés ont adoré l'expérience. Sur Pinterest. Sur Facebook. Sur Twitter. Et aussi sur LinkedIn. Sur Instagram. Et bientôt sur TikTok. Et aussi sur YouTube. Merci à vous surtout de les relayer. Évidemment qu'il y a un parti pris. Il s'agit en fait de s'adresser à l'inspiration et à l'émotion des gens qu'on interview. L'idée c'est de donner l'impression à l'interviewer qu'on est dans un dialogue, dans une conversation, tout en lui donnant la main pour qu'il nous amène quelque part. Et ce quelque part, en fait, c'est nous amener à nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors les questions des interviewés sont un peu le reflet de nos personnalités. J'ai déballé tous mes vieux papiers en pensant trier les étagères. Et en fait, j'ai fait que la moitié. Donc c'est encore plus le bazar qu'avant. Je crois que j'ai jamais fait autant d'interviews de toute ma vie. Et globalement, ces entretiens, ça m'a vraiment améliorée en tant qu'être humain. Et les conséquences aussi, c'est que j'ai tout simplement un public pour rire de mes blagues. Mon fils ne me parle plus. Mes fleurs sont toutes mortes sur mon balcon. Je ne les ai pas arrosées. Et personnellement, j'ai arrêté de manger. Et fatiguée et épuisée à la sortie du confinement. Mais heureux, très heureux. Optimiste, inventive, protectrice du jardin secret des interviewés. Ambitieux, conquérant et visionnaire. Destructive, un peu voyeuse, frénétique. À bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Au revoir ! À bientôt ! A bientôt !